... Aujourd'hui c'est donc une belle fête, fête de la Pentecôte. Et nous faisons mémoire de ce don, de ce cadeau de l'Esprit-Saint qui était donné aux apôtres quand ils étaient enfermés dans le Cénacle, mais qui sont sortis pour prendre la parole, pour témoigner, pour rendre compte de l'espérance qu'ils avaient, ce don qui est donné à notre Église et ce don qui est donné aujourd'hui à nous tous. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de comprendre qui est l'Esprit-Saint. Cela tient d'ailleurs de sa nature car quand on parle de l'Esprit-Saint dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est un souffle, ce sont des langues de feu, c'est un vent violent, c'est un parfum, c'est une colombe, c'est une force, c'est un don. Ce n'est pas si simple de comprendre qui est l'Esprit-Saint. Alors je vous donne quatre petites images pour comprendre davantage qui est l'Esprit-Saint. Il est comparé à cette lumière qui éclaire notre vie mais qui reste cachée. Vous savez, une lampe, si elle nous éclaire de nuit en pleine face comme cela, on ne voit rien du tout, nous sommes aveuglés. Mais si cette lampe est derrière nous et qu'elle éclaire ce que je vois, eh bien ça me donne de pouvoir avancer en étant éclairé. L'Esprit-Saint est celui qui nous éclaire pour notre route. Une autre image assez étonnante, vous savez, peut-être certains ont fait du théâtre et dans certains théâtres, il y a un petit lieu devant où il y a un souffleur qui est là, qui est installé, qui suit tout le texte et si jamais un acteur a un trou de mémoire, tout de suite il souffle la réplique. Eh bien l'Esprit-Saint est celui qui nous souffle la réplique quand nous ne savons pas quoi dire. C'est Saint Paul qui dit cela, il vous suggérera ce qu'il faut dire. Et c'est ce qui s'est passé pour les apôtres, ils sont partis, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient dire et ils ont parlé, même en d'autres langues, magnifique. Un souffleur, une lumière. Troisième image, un guide. Vous avez certainement visité des grandes villes, il y a quatre manières de visiter une ville, soit par vos propres moyens, soit en disant voilà je vais déambuler dans la ville, soit je prends une carte et je vais regarder le nom des rues. Ou alors je prends un guide du routard qui m'explique davantage les choses. Ou alors le mieux, c'est que je prends un vrai guide qui connaît sa ville. L'Esprit-Saint est ce vrai guide. On peut dire que la parole de Dieu, mais je ne voudrais surtout pas comparer la parole de Dieu à un guide du routard, mais elle nous explique des choses. C'est la parole de Dieu. Mais le guide c'est l'Esprit-Saint qui nous dit, va par là, prends un gauche, prends un droite, regarde ça, fais ça, dis cela. Voilà, quatrième image, le défenseur, l'avocat. On le sait dans la vie sociale, quand une personne vulnérable est accusée à tort, ou est lésée dans ses droits, eh bien elle a besoin d'un bon avocat. Elle a besoin d'un défenseur. Quelqu'un qui va prendre sa défense, qui va le soutenir dans les difficultés face à l'accusateur, avec un grand A. Et cet accusateur nous fait souvent culpabiliser. Et donc l'Esprit-Saint va enlever cela, va enlever nos peurs, il va nous défendre, il va nous protéger vis-à-vis de cette accusation extérieure dans le monde, mais aussi intérieure à travers notre culpabilité. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de cet Esprit-Saint qui est l'Esprit de vérité. Je cite, « Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous guidera vers la vérité tout entière. » Donc mon intelligence humaine a besoin d'être avec cette lumière éclairée, éclairée aussi dans ma tête. Il s'agit de trouver la vérité sur Dieu, de trouver la vérité sur l'homme, de trouver la vérité sur l'Église, sur moi-même. Et ici, il y a ce mot « connaître » dans cet Évangile qui revient trois fois, d'où l'importance de la raison, de l'intelligence dans la vie spirituelle. Il nous faut connaître pour aimer. Si je ne sais pas bien qui m'a bien aimé, je ne sais pas ce qu'elle vit, où elle est, mais comment je peux la rencontrer ? Je ne la connais pas. Donc, il faut connaître pour aimer. Plus je vais connaître, plus je vais aimer. Dieu, Jésus, l'Église, l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint me donne cette intelligence intérieure qui me donne le sens de ma vie, de ma relation à Dieu, à Jésus, à une vie après la mort. L'Esprit-Saint, c'est donc le principe même de notre vie chrétienne. Ce qui a fait dire un grand moine, Saint Séraphin de Saroff, il dit « la fine pointe de notre existence, l'acquisition de l'Esprit-Saint ». C'est-à-dire que notre vie chrétienne consiste à recevoir l'Esprit-Saint. Saint Paul dira ça autrement, il dira « l'important c'est de marcher sous l'impulsion de l'Esprit-Saint ». C'est vrai que s'il n'y a pas d'Esprit-Saint de notre vie, il n'y a pas de foi, c'est sûr. Il y a très peu de charité, il y a peu d'espérance, il y a peu de saveur, il y a beaucoup de lassitude, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. L'Esprit-Saint est ce qui va donner de la joie, de la beauté, du sens à ma vie, sinon ma vie restera grise et maussade. J'aime beaucoup ces paroles du métropolite Ignatio de Latakie qui disait « Écoutez bien, on peut nous faire un petit examen de conscience avec cela. Sans l'Esprit-Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est l'être morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, la liturgie ou le culte une évocation, l'agir humain une morale d'esclave. Mais, avec l'Esprit-Saint, Dieu est un Père, le Christ ressuscité est là, l'Évangile est une puissance de vie, l'Église signifie la communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la mission une pentecôte, la liturgie un mémorial et une anticipation et l'agir humain est déifié. Ça change tout. Aujourd'hui, tout fonctionne par l'Esprit-Saint. Jésus a rempli sa mission, il est rentré la semaine passée, nous l'avons entendu auprès de son Père. Il nous laisse cette force, c'est une force qui transforme notre vie, qui transforme notre intelligence. Nous avons besoin de cet Esprit-Saint, de cette force pour continuer notre vie. J'aime beaucoup ce curé d'Ars qui dit, prenez une pierre dans votre main gauche. Premier, prenez une éponge dans votre main droite et pressez-la tous les deux. Cette éponge qui est un imbibé d'eau va refaire ressortir plein d'eau. En revanche, la pierre, il ne va rien sortir. Quand j'étais à Haute-Courme comme ces jeunes, je me souviens de cette parole. Je me suis dit, mais mon cœur, il est comment ? Est-ce qu'il est dur comme la pierre ou est-ce qu'il est capable de donner tout ce qu'il a à donner ? Est-ce que ma vie est centrée sur moi ou centrée sur les autres ? Qu'est-ce qui découle de ma vie ? Est-ce qu'il y a de la joie ? Est-ce qu'il y a de la paix ? Est-ce qu'il y a de la présence de Dieu ? Chaque fois que je dis oui, chaque fois que j'ai choisi d'aimer, de me donner, c'est l'Esprit-Saint qui travaille en moi. Chaque fois que je dis non, que je refuse de travailler ou de me laisser travailler par l'Esprit-Saint, eh bien, je ne suis pas dans cette mouvance du Seigneur. Nous sommes invités à être tous des chrétiens pratiquants, c'est vrai, mais plutôt pratiqués que pratiquants. C'est-à-dire que c'est l'Esprit-Saint qui travaille en nous, cette énergie, cette force qui nous transforme de l'intérieur et qui nous rend capable de faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Voilà ce qu'accomplit l'Esprit-Saint en nous, ce vent, cette force qui nous est donnée, ce cadeau, ce courant d'air qui vient ouvrir ma maison intérieure, tout ce qui vient, tout ce qui est enfermé. Il vient ouvrir ses portes et ses fenêtres et quand une pièce est enfermée, elle ne le sent pas bon. Eh bien, nous sommes invités à être une bonne odeur pour les autres, à sentir bon de la bonne odeur de Jésus. Dans la rue, un courant d'air enlève les feuilles et les débris. Toutes ces œuvres disent ce que fait l'Esprit-Saint. Il ouvre, il les rafraîchit, il déplace, il empêche de dormir. Est-ce qu'il y en a qui dorment là ? Ne dormez pas ! Écoutez-moi ! L'Esprit-Saint agit. Nous sommes invités à être des réceptacles de l'Esprit-Saint pour pouvoir donner et rendre témoignage. C'est l'Évangile d'aujourd'hui à nouveau, rendre témoignage de l'espérance qu'il y a en nous. C'est très beau, cette... Ah, je m'enflamme là, j'adore l'Esprit-Saint. Mais c'est très beau cette définition de l'Esprit-Saint énergée à cette force qui travaille au-dedans de moi. Eh bien Seigneur, viens travailler en moi. Alors posez-nous cette question, c'est vrai. Ce petit examen de conscience. Dieu, est-ce qu'il est loin de moi ou pas ? Est-ce que je me sens comme un fils ? Romain 5.5 nous dit, mais l'espérance nous est donnée. Nous sommes capables de crier vers Dieu, Abba Père. Est-ce que l'Esprit-Saint agit en moi pour que je suis capable de dire à Dieu, tu es mon Père et à Jésus, tu es mon Frère. Est-ce que le Christ est dans le passé ou c'est une présence vivante, vivifiante en moi ? Est-ce que la foi est un ensemble de dogmes ou alors c'est ce que Jésus, c'est Jésus qui m'est donné ? Est-ce que l'Église est simplement une organisation humaine pleine de défauts, c'est vrai ? Ou alors c'est l'épouse du Christ, c'est ma mère. Est-ce que ma motivation humaine, mon agir humain, est-ce la peur ou l'amour ? Nous sommes tellement enfermés dans nos peurs comme ces apôtres. Et bien que l'Esprit-Saint vienne en ce jour de fête, qu'il vienne ouvrir nos cœurs, ouvrir nos églises, pour que nous puissions rendre témoignage de l'espérance qui habite en nous. Comment fonctionne l'Esprit-Saint ? Je vous propose d'écouter un témoignage maintenant. Je passe la parole à Colline. Alors bonjour à tous, je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et puis cette année j'ai fait une année à Haute-Combe. Et avant Haute-Combe, j'habitais à Nantes pour mes études. Donc je vais vous raconter une petite histoire où vraiment je crois que c'est l'Esprit-Saint qui m'a guidée pendant à peu près 48 heures. Donc c'est quand même long, 48 heures. Et ça a commencé la veille du confinement, au mois de mars l'année dernière. Donc pour le confinement, j'avais deux choix. Soit j'allais me confiner chez mes parents, soit j'allais me confiner au foyer d'étudiants tenus par le chemin 9 à Nantes. Donc voilà, j'avais soit l'option j'ai la messe tous les jours parce qu'il y avait un prêtre, soit j'avais l'option je rentre chez mes parents parce que ma petite sœur m'a dit au téléphone la veille du confinement, Colline me laisse pas toute seule avec les parents. Donc moi pour mon cœur de grande sœur, c'était un peu dur de choisir. Donc je priais, je priais, je priais, Seigneur où est-ce que je vais ? Et puis finalement quand même, je choisis de rester à Nantes, au foyer. Mais j'étais pas du tout en paix. J'étais pas en paix, voilà. Et puis donc le jour du confinement arrive, je fais mes valises, je commence à tout déménager, mes affaires, parce que je me dis que ça va durer longtemps, donc quand même des grosses valises, jusqu'au foyer. J'arrive au foyer, je dépose mes valises et là, je me rends compte que j'ai oublié mon shampoing. Pas de chance, je rentre chez moi. Je prends mon shampoing, super, je rentre au foyer et je me dis, là ça y est, c'est bon, je suis prête pour les cinq semaines de confinement. Et là, une petite voix dans ma tête me dit, Colline, t'as oublié une banane dans le panier à fruits. Si t'attends cinq semaines, elle était déjà toute noire, là il y aura des verres quand tu vas rentrer. Donc bon, soit c'était ma conscience de bonne ménagère, soit c'était l'esprit saint. Moi, je crois que c'était l'esprit saint et je vais vous raconter pourquoi. Donc je suis quand même prise d'une bonne grosse flemme de retourner pour la troisième fois chez moi. Et je me dis, non, mais j'irai demain ou après-demain, j'irai dans la semaine chercher ma banane, c'est pas urgent. Et il y avait quand même ce truc qui disait, non, si Colline, va chercher ta banane maintenant, allez, 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 la flemme, c'est pas la bonne décision. Donc finalement, il était 11h50, le confinement, c'était à midi. Donc je sors du foyer, je vais chercher ma banane, je la mets à la poubelle. Et en rentrant au foyer, juste devant la porte du foyer, je fais une rencontre, une femme qui s'appelle Rahma et qui me dit, bonjour, je cherche les Restos du Coeur. Et là, moi, je dis, ah bah, les Restos du Coeur, là, c'est le début du confinement, je crois que ça va être fermé, mais peut-être je peux vous aider, est-ce que vous voulez que j'aille vous faire des courses ? Et là, elle me dit, non, 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 moi, elle me dit en anglais, non, non, pas les courses, ça, c'est pas un problème. Et là, elle commence à m'expliquer qu'en fait, elle vient d'Allemagne. Avant l'Allemagne, elle était en Érythrée et elle a dormi à la gare cette nuit, mais à cause du Covid, la gare va fermer et du coup, elle sait pas où dormir la nuit. Et en plus, il faisait froid, etc. Donc là, moi, je me dis, aïe, 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 comment je peux l'aider ? D'abord, je me dis, déjà, je peux pas vous aider, en fait, il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous aider, mais moi, Colline... Et puis là, il y a une petite voix qui me dit, Colline, t'as rien à faire de ta journée, c'est le confinement, t'as du temps, la laisse pas toute seule, quoi. Bon, du coup, il se passe des choses, j'appelle une amie pour m'aider, parce que moi, j'avais plus de forfait sur mon téléphone, enfin bref, il y avait plein d'obstacles. Et puis pendant 24 heures, même 48 heures, du coup, on fait le tour de la ville, on fait le tour de Nantes pour trouver un endroit pour qu'elle puisse dormir quelque part, manger, être accueillie, etc. On a rencontré beaucoup de portes fermées, on a passé beaucoup, beaucoup d'appels qui étaient sans réponse, on a laissé beaucoup de messages. Et encore une oeuvre de l'Esprit Saint dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on allait abandonner, parce qu'on avait pas de réponse, parce qu'on avait pas de retour, tout d'un coup, dès qu'on lui disait, écoutez, Rahman, on va vous laisser, on a tout donné, mais là, on peut plus vous aider, quoi. Et bien là, le téléphone sonnait et nous emmenait dans un autre endroit. Un autre endroit qui n'était pas forcément la bonne solution, mais comme ça, pendant 48 heures, de lieu en lieu, on est passé de lieu en lieu jusqu'à, au final, lui trouver un logement où elle a pu dormir, se mettre au chaud, etc. Du coup, il y a eu énormément de joie, déjà, quand on a trouvé ce logement, il y a eu énormément de joie. Et moi aussi, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite intro au début, il y a eu aussi beaucoup de paix, où j'avais l'Esprit Saint, non seulement il m'a utilisé pour trouver ce logement pour cette femme, mais aussi, il est venu me consoler par rapport à ce choix de rester à Nantes, quoi. En fait, je me suis dit, mais heureusement que je suis restée à Nantes, heureusement que je ne suis pas retournée chez mes parents. En fait, Seigneur, de ces petites croix, toi, tu peux passer et faire ton œuvre. Et puis, il y a eu un autre fruit aussi, dont je vous ai dit, à chaque fois, on voulait abandonner. Donc, ce dernier fruit, je pense que ça a été la patience qui nous a donné de persévérer et d'attendre patiemment que le Seigneur nous ouvre toutes les portes. Voilà, pour une petite histoire où l'Esprit Saint a été à l'œuvre. Colline vient de parler de la patience, de la consolation. Je vous rappelle ce que nous avons entendu dans cette deuxième lecture que Florent nous a lue. Parce que je vous propose maintenant de faire un petit exercice personnel de voir bien de quoi j'ai besoin dans ma vie. Quels sont les fruits, les dons dont j'ai besoin ? Nous allons les afficher sur les écrans maintenant. Vous pouvez les regarder, les relire. Je vous les lis ici. Joie, amour, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Vous imaginez si vous avez juste le dernier, par exemple, la maîtrise de soi, ça peut changer dans la vie de chacun, dans les couples, dans les familles, dans les communautés. La joie, l'amour par-dessus tout évidemment. Peut-être prenons un petit temps de silence, d'intériorité pour relire ces fruits, ces dons et demander, Seigneur, mais de quoi j'ai besoin en cette fête de Pentecôte maintenant ? Seigneur, viens nous éclairer. Viens nous montrer de quoi nous avons besoin pour mieux vivre de toi, être dans la vérité, pouvoir te donner au monde. Viens souffle, puissant maintenant. Descends comme des langues de feu sur chacun, les paroissiens ici présents, les enfants, les bébés, les parents, les personnes seules, les veuves, les veuves, les personnes âgées, ceux qui souffrent. Seigneur, nous nous remettons à toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Viens creuser en nous le désir de vivre de toi, le désir de te recevoir, le désir de t'accueillir comme lumière, comme guide, comme vrai consolateur. Seigneur, réponds tes dons dans nos cœurs. Seigneur, montre-nous ta présence, montre-nous ta fidélité. Donne-nous, Seigneur, cet esprit d'amour, cet esprit de partage. Seigneur, tu sais bien de quoi nous avons besoin maintenant dans nos vies. Tu sais de quoi elles sont faites. Tu envoies toute la beauté, mais aussi les parts d'ombre. Envoie ton Esprit Saint sur ces parts d'ombre pour que les obstacles se lèvent, la paix revienne, l'unité dans les familles, dans les couples, dans les communautés, dans l'église, dans les paroisses reviennent. Parce qu'ensemble, nous regardons vers toi, vers le Christ. « Viens, Esprit Saint, répands tes dons sur chacun de nous. » Nous allons continuer dans notre cœur à dire au Seigneur ce dont nous avons besoin. et nous allons continuer dans notre cœur. Sous-titrage FR ?